Chers amis d'Uni3, chères madames, chers messieurs, Depuis toujours, les hommes ont voyagé, ont désiré voyager, soit pour aller découvrir des merveilles, nous avons tous en tête le livre de Marco Polo, soit pour faire des pèlerinages, soit pour des échanges. Ils ont donc développé des routes, franchies des barrières naturelles, que ce soit d'énormes montagnes, traversées des barrières naturelles, des routes aussi bien terrestres que maritimes. Mais de quand le tourisme date-t-il ? Quand devient-il un secteur économique important, notamment en Suisse, plus précisément dans l'Arc lémanique, la Riviera et évidemment Genève. L'histoire du tourisme est devenue un aspect important de l'histoire économique, politique, sociale et culturelle notamment, et ceci grâce au colloque, aux recherches, aux travaux et aux cours du professeur Laurent Tissot, que je suis très heureuse de vous présenter et qui va répondre aujourd'hui à cette question un peu intrigante et difficile à prononcer, « Le tourisme suisse sensable-t-il dans son histoire ? » Je le remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui car il fait énormément, énormément de choses. Après avoir fait ses études universitaires à Lausanne, il obtient en 87 un doctorat de sciences politiques et dès cette année-là, il fut professeur suppléant aux universités de Lausanne et de Genève, puis chargé de cours à l'université de Fribourg, maître assistant à l'université de Notre-Châtel. C'est en 2006 qu'il est nommé professeur ordinaire d'histoire. Il est en même temps, depuis 2009, doyen de la faculté des lettres et de sciences humaines de l'université de Châtel. Depuis 2006, et ça ce n'est pas négligeable non plus, il est directeur de recherche. À côté de toutes ses fonctions, passionné par cette histoire du tourisme, Il est, depuis 2002, membre fondateur et membre de la Commission internationale pour l'histoire du tourisme et du voyage, ce qui implique de nombreux colloques, de nombreuses conférences et de plus, évidemment, de nombreux entretiens. Il est membre du fait de cette spécialisation du Conseil national de recherche scientifique, des archives hôtelières suisses, des documents diplomatiques suisses. Il est membre du Conseil de fondation du Dictionnaire historique de la Suisse, qui est quelque chose d'extrêmement important et qui se développe maintenant, et trésorier du Comité international des sciences historiques. Je ne citerai que quelques ouvrages. En 2000, un ouvrage qui a marqué l'histoire du tourisme, c'est la naissance d'une industrie touristique, les Anglais et la Suisse, au XXe siècle. Il a écrit, depuis 2005, l'attrait d'ailleurs, images, usages et espaces du voyage, à l'époque contemporaine, présenté lors du 30e congrès national des sociétés historiques et scientifiques. Depuis le 2007, il s'est concentré sur l'histoire de territoire, les territoires industriels en question, un ouvrage en anglais sur l'histoire des transports, l'histoire de la mobilité et du trafic, d'une Suisse aimée à la Suisse aimante, tourisme, transport et mobilité dans l'historiographie économique de la Suisse, au XIXe et au XXe siècle, et parce qu'il a travaillé, notamment lors de sa thèse, l'histoire des entreprises, un titre qui va vous évoquer des souvenirs de votre jeunesse, Susha à Neuchâtel, brève histoire, longue histoire, 1826-96, Le Monde, selon Susha. Il a publié également un article sur la philosophie du Saint-Gothard et donc la naissance d'un profil touristique alpha, entreprise, cheminement technologique et innovation. Comme il le dit, il est assez symptomatique que certaines entreprises, dont le tourisme, n'ont jamais autant conçu leur avenir en faisant appel à son histoire, que ce soit la restauration des palaces, le rétablissement des chemins historiques, comme par exemple la route de Compostelle, en montagne, la restauration en valais des Bisses, et je le remercie d'avoir fait et de vous faire découvrir cette nouvelle discipline qui touche de très près, évidemment, notre vie. Merci beaucoup. Merci Madame. Je crois que ça marche. Merci de votre trop longue introduction. Je dors la nuit quand même, rassurez-vous, je ne fais pas que travailler, et assister à des séances de commission ici ou là. Mais c'est vrai que je travaille maintenant depuis assez longtemps sur l'histoire du tourisme pour en parler. Et comme Madame Candolfi vient de le dire, il y a un paradoxe de voir effectivement des industries, pas seulement le tourisme, mais je pense aussi à l'horlogerie ou à d'autres, qui n'envisagent maintenant leur marketing que sur la base de leur histoire. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'histoire ce qui peut encore aujourd'hui séduire, plaire, attirer la clientèle. Et pour moi, c'est un paradoxe, dans la mesure où ce qui est historique est passé, et généralement, on va devant soi et on ne regarde pas trop derrière soi. Donc là, il y a une interrogation que j'aimerais peut-être aborder aujourd'hui. Je ne vais pas tout résoudre, bien sûr, parce que c'est un grave problème, un problème difficile. Mais pour illustrer ce que je dis, je vais vous passer une petite vidéo qui dure 56 secondes, ou 59. C'est une vidéo qui a été produite par Swiss Tourisme, qui est l'organisation fêtière, aujourd'hui en Suisse. C'est elle qui organise toute la publicité qui est diffusée dans le monde entier pour faire venir les Chinois, Japonais, Anglais et autres, ici en Suisse. Et je ne vais pas la commenter maintenant, je vais vous la passer et vous verrez en quelque sorte de quoi il en retourne. et je vais vous le faire. Voilà cette vidéo. Cette vidéo qui vient donc d'être réalisée, on peut la voir de multiples sites, enfin je ne sais pas si vous l'avez vue, elle passe de temps en temps à la télévision, en France, bref. Donc c'est une vidéo qui est intéressante parce que tout le marketing d'aujourd'hui, en quelque sorte, fait appel à des éléments historiques, qu'ils soient traditionnels. Là c'est le chalet idyllique dans une montagne idyllique avec des paysans idylliques, des vrais, des authentiques et qui recourent à des éléments, le drapeau suisse, la vache, le bouquetin, la fondue, le fromage, le lait. Enfin tous ces éléments dont on se sert encore aujourd'hui. Et bien sûr qu'on peut se poser la question, mais comment ça se passe ? Comment est-ce possible ? Est-ce que des générations qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, 30 ans, est-ce que des Japonais qui vivent dans un monde complètement urbain, très moderne, avec des appareils les plus high-tech possibles, comment, en quelque sorte, on se sert de cela pour attirer ces gens ? Alors là, bon, le succès n'est pas encore, puisqu'il y a deux pauvres petits asiatiques qui arrivent péniblement à ce chalet, mais on peut imaginer que ces deux seront suivis par beaucoup d'autres. De poser ce problème de cette sorte, bien sûr, implique que nous nous intéressions à l'histoire du tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas de notre part des organisations de marketing nationales suisses aujourd'hui, une espèce d'imposture, de travestir une histoire de l'affaire telle qu'on veut qu'elle soit, mais qu'elle ne corresponde pas forcément à ce qu'elle a été ? Donc, de s'interroger à une histoire du tourisme qui fait pendant à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Et vous verrez que, finalement, Swiss Tourisme n'invente rien, n'invente rien, mais ils utilisent de façon extraordinairement intelligente ce qu'est toujours ce patrimoine. Et un des premiers points qu'on peut relever pour comprendre ce qu'a été l'histoire du tourisme, c'est de s'interroger sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à un moment de l'histoire qu'on peut situer au milieu du XVIIIe siècle, la hauteur, la montagne, le sommet devient attrayant. La quête de la hauteur est à la base, en quelque sorte, de l'histoire du tourisme en Suisse. Ailleurs, ça a été la conquête de la mer, ça a été les eaux thermales, ça a été le tourisme urbain, Paris, Londres, Bruxelles, etc. Mais ce qui a fait la spécificité du tourisme en Suisse, effectivement, ça a été cette recherche de la hauteur. Donc c'est le premier point que nous devons questionner. Et le deuxième point, c'est de savoir, alors qu'il y a de la hauteur, je ne vais pas dire partout, mais il y en a en France, à Chamonix, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a en Slovénie, il y en a en Amérique, les Rocheuses, au Tibet, au Everest, il y en a en Amérique du Sud avec les Andes. Mais qu'est-ce qui fait que la Suisse a réussi ce tour de force, en quelque sorte, de créer un modèle qui va être repris dans d'autres pays, qui va être repris, imité, platement, affiné, mais en quelque sorte des modèles qui reprennent des ingrédients qui ont été d'abord utilisés, explorés, développés ici en Suisse. Donc voilà les deux aspects que j'aimerais développer aujourd'hui. Et bien sûr, le premier point, cette quête de la hauteur, c'est de considérer la hauteur comme un élément positif. Alors j'aimerais tout de suite vous passer, là, vous allez voir, une superbe aquarelle que vous connaissez tous, parce qu'elle concerne un Genovois fameux, peut-être le plus fameux, enfin il y en a d'autres, mais celui-là, il est dans les cinq meilleurs, c'est Horace Bénédicte de Saussure qui part de Genève et qui se met dans la tête de gravir le Mont-Blanc. C'est un événement exceptionnel. C'est un événement exceptionnel dans l'histoire européenne. Il y a eu un livre qui, malheureusement, il y a quelques années, est paru et qui n'a pas eu le succès escompté, mais qui portait comme titre « La philosophie du Mont-Blanc ». Et cet auteur défendait l'idée que, certes, de couper la tête à Louis XVI, certes, de voir une révolution industrielle en Angleterre, ce sont des événements importants, mais on oublie que peut-être l'élément le plus important entre tous, c'est celui-là. C'est celui-là parce que De Saussure montre, pour la première fois, que la montagne, que la hauteur est une clé de compréhension du monde. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la montagne, on la fuit. La montagne, elle est malsaine. La montagne est dangereuse. La montagne, elle tue, elle est peuplée de primitifs dont on ne sait pas qui c'est, enfin, des peuplades un peu, il y a des crétins en plus. Donc c'est des endroits, enfin voilà, que l'on ne veut pas voir. Voir, si vous prenez Montaigne, dans ses journaux, Montaigne, il parle de la ville A dans laquelle il se trouve, et ensuite, le chapitre plus loin, il parle de la ville B qu'il rejoint. Mais entre deux, il n'y a rien. C'est de fuir, d'aller le plus rapidement possible et de rejoindre là où les choses se passent, là où on trouve des gens à qui on peut parler, une sociabilité, etc. Donc là, au milieu du XVIIIe siècle, il y a un changement de signe. C'est-à-dire d'une montagne qui est haïe, la montagne devint aimée. D'une montagne subie, c'est une montagne que l'on peut domestiquer parce qu'elle nous dit des choses. Et ce qu'elle nous dit de Saussure, c'est beaucoup de choses. Vous voyez sur cette image qu'il n'est pas tout seul. Il est même accompagné, enfin voilà, de porteurs qui lui permettent de gravir rapidement cette montagne. Mais ce que portent ces porteurs, mais sur la nourriture, pour permettre à tout ce beau monde de vivre, mais il porte aussi des instruments. C'est un véritable laboratoire que de Saussure prend avec lui. Et une fois qu'il arrive, très péniblement, parce qu'à la fin, il est un peu essoufflé, on doit le porter, mais bon, il n'avait peut-être pas le physique à l'époque pour faire ça en courant. Mais une fois qu'il est au sommet, il installe son laboratoire et puis il commence à faire ses mesures, à noter ses baromètres, etc. En plus de cet aspect scientifique, de Saussure est aussi, en quelque sorte, ému par ce qu'il voit. Ce n'est pas le scientifique pur et dur qui est dans son laboratoire. Non, il évolue dans une nature qui peut paraître effrayante, mais où l'effrayant peut être sublime, peut être beau. Et dans son ouvrage, De Saussure a des très belles pages où il décrit, alors nous sommes dans une phase de pré-romantique, il y a un rapport à la nature qui est nouveau, mais en quelque sorte, avec cette ascension, on voit une multitude d'éléments positifs qui commencent à entourer la montagne. C'est un laboratoire scientifique, c'est là où on peut aimer, c'est un hôpital de montée, la hauteur peut guérir. C'est au niveau culturel, bref, il y a une conjugaison d'éléments qui nous permettent, en quelque sorte, de comprendre pourquoi, au milieu du XVIIIe siècle, on voit cette lente, ce changement d'attitude qui nous voit la montagne être un élément qui est attirant et vers lequel on va. Alors bien sûr, transformation des rapports de l'être humain avec la nature, avec la montagne, la montagne apparaît autrement. Et comment elle apparaît autrement ? Eh bien voilà une vue du glacier de Mont-en-Vert, alors maintenant les glaciers, ça devient quelque chose de très rare, parce que malheureusement ils fondent, mais c'est aussi une belle illustration de voir, en quelque sorte, ces trois personnes qui regardent, qui regardent simplement, qui regardent cette beauté pour eux. ils sont émus, ils ne disent rien, ils sont pensifs, un est debout, deux sont assis, l'un a sa tête sur le coude, et voilà, pendant de longues minutes, on prend le temps de s'émouvoir. Il y a quelque chose qui se passe. Rapport qui n'était complètement inexistant auparavant, un montagne, non, surtout pas ça, surtout pas ça. Mais le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'effectivement, si on peut regarder, si on peut prendre son temps, cela veut dire qu'on a le temps. C'est que des couches de la population ont le temps de faire autre chose que de travailler. Alors vous allez me dire, mais l'aristocratie, la définition d'être noble, c'est justement d'avoir tout son temps, on n'a pas besoin de travailler. La nature de l'aristocrate fait qu'il, en quelque sorte, il a le temps à sa disposition. Mais il n'empêche que cela ne suffit pas, puisque de ne rien faire, ça peut engendrer l'ennui. Si je reprends Montaigne, il a cette horrible expression, il faut tuer le temps. Quelle horreur, tuer son temps quand même, alors que c'est notre bien le plus précieux. Donc on va meubler ce temps-là avec de nouvelles activités qui vont s'apparenter à ce qu'on peut appeler le loisir. C'est-à-dire que l'émotion, d'une part, le fait qu'on jouisse de temps libre et qu'on le consacre à ses propres plaisirs, bien sûr, va provoquer des déplacements de gens qui vont rechercher au travers du voyage ces moments délicieux. Elle a aussi une autre vue qui vous montre deux personnes qui sont sur le balcon, une dame qui est devant, avec un beau chapeau, son mari, je suppose, qui est un peu derrière, avec un chapeau canotier. Et là aussi, il regarde. Il regarde quoi ? Un autre glacier, le glacier de Grindelwald, là aussi, qui est mal en point. Mais en quelque sorte, on a une nouvelle disponibilité du temps qui est consacrée à ces moments délicieux où l'on est ému, où l'on est bien, où l'on goûte au bonheur. Et ce qui est intéressant avec cette illustration, c'est que vous avez devant deux personnages, deux vrais suisses, des Oberlandais, de Grindelwald, qui ne servent là que de domestiques, de guides, de passeurs. Ils montrent le chemin qu'il faut prendre dans la mesure où eux seuls sont les connaisseurs de la nature dans laquelle ces braves touristes ou ces braves voyageurs se meuvent. Et on peut le voir aussi qu'il y a une certaine distance entre les deux, enfin, les deux braves... Peut-être que ce sont des Anglais, sûrement, à ce moment-là. Les deux braves londoniens sont à une certaine distance, en tout cas maintiennent une certaine distance avec des indigènes, des autochtones qui, bien sûr, connaissent la nature, mais dont il faut se méfier parce que d'une part, ils ne parlent pas la même langue et d'autre part, on ne sait véritablement pas qui ils sont. Donc voilà un premier élément qui nous donne pourquoi, comment la montagne devient attrayante et séduisante, mais voir la montagne, c'est une chose, mais on n'habite pas la montagne, il faut s'y rendre. D'où le développement de moyens de transport qui, en quelque sorte, vont permettre à ce grand mouvement de se concrétiser. Donc l'attirance, bien sûr, va susciter une demande qui va se concrétiser par des moyens de transport qui seront mis à la disposition de ces peuplades. Et là, il y a un moyen de transport qui est absolument fondamental, mais peut-être qu'on est... J'adore le train, peut-être que je suis un peu plus euphorique quand je parle du train, parce que ce n'est pas le seul moyen de transport. Il y a eu du tourisme avant le train, mais l'arrivée du train, bien sûr, marque là un départ extraordinaire dans l'exploitation qu'on va faire des Alpes. Et là, vous avez vu une photo de 1920 de la cité, qui est maintenant très connue, au niveau fiscal en tout cas, de Gstaad. Et Gstaad naît et créé grâce au chemin de fer. Au début du XXe siècle, Gstaad est un trou où il n'y a absolument rien. Et si vous faites l'histoire du Montreux au Berlin-Bernois, qui date du début du XXe siècle, les premiers itinéraires qui étaient proposés évitaient Gstaad. Dans la mesure où pour aller à Gstaad, il fallait faire une espèce de courbe qui, bien sûr, coûtait très cher. Et les habitants de Gstaad, il y a le syndic, le maire, deux, trois paysans, nous voulons aussi le chemin de fer. Ils vont jusqu'à Berne, ils se battent devant le Conseil d'État et de Guerlasse. Bon, finalement, les entrepreneurs, les promoteurs disent, OK, on y va. Mais pour Gstaad, c'est l'élément déclencheur, puisque maintenant, Gstaad, vous le prononcez à New York, à San Francisco, au Tokyo, on sait où c'est. Moins Montreux, Genève aussi, peut-être que Genève et Gstaad, on sait où c'est, le reste de la Suisse. Bon, peut-être pas pour toujours des raisons nobles. Donc voilà, en quelque sorte, brièvement à explorer, il faut en dire beaucoup de choses, de cette nouvelle attrait de la montagne qui génère des moyens techniques qui permettent aux gens de s'y rendre. Deuxième question, qui est peut-être la plus importante, c'est de savoir, mais pourquoi, bon Dieu, c'est la Suisse qui devient un élément capital là-dedans ? Qu'est-ce qui fait que la Suisse devient un modèle d'exploitation de la montagne ? Qu'est-ce qui fait qu'au 19e siècle, il y a une opération extraordinaire de voir que les Alpes, c'est la Suisse. La Suisse, c'est les Alpes. Vous prenez les premiers guides de voyage sur la Suisse, le Baie des Caire, milieu du 19e siècle, et vous aurez la surprise de voir que dans le manuel suisse, vous avez le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc est décrit, il n'y a pas un guide de voyage, à l'époque c'était le Piémont, enfin, le Mont-Blanc n'était pas encore parti de la France, mais pour les gens, pour les éditeurs, ceux qui publient ces ouvrages, ben voilà, on ne fait pas la différence de savoir si c'est en Slovénie, en Autriche-Hongrie ou en Allemagne. Les Alpes, ça prend le contour de ce territoire politique qu'est la Suisse. Donc là, il y a une vraie question d'histoire qui n'est pas facile de résoudre parce que nous entrons là, parfois, dans des aspects ou des territoires où le mythe est important, où, en quelque sorte, l'historien a de la peine à décoder ce qui se passe. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Suisse va réunir les qualités ou la capacité de présenter des offres qui se situe et qui touche les domaines physiques. Ce sera le sport, le sport d'hiver, le ski, etc. Le domaine émotionnel, ce sera tous les mouvements artistiques, romantiques, de voir les écrivains, les peintres venir ici. Psychologique, c'est-à-dire, en quelque sorte, le fait que la Suisse peut offrir, grâce à ces montagnes, aux personnes qui s'y adonnent, à l'alpinisme ou à d'autres sports, des moments où on se dépasse, où, en quelque sorte, on apprend à mieux se connaître et à mieux connaître ces possibilités. Médicaux, alors là, bien sûr, Thomas Mann, la montagne magique, la montagne qui est, qui guérit. Alors, plus ou moins, dans le cas de Thomas Mann et de son roman, mais on va à Davos parce qu'on sait que la maladie dont on est frappé, on va s'en sortir et c'est grâce au climat. Donc là, la montagne est thérapeute, c'est un médecin. L'éducation, alors, je ne veux pas vous apprendre ici à Genève que, question pensionnat, il y en a eu quelques-uns, ou l'école, ou de nouveaux laboratoires pédagogiques sont initiés dans des lieux qui vont prendre le nom de pensionnat et qui vont s'installer ici en Suisse, alors, l'Arc des Manniques, Genève, Lausanne, Montreux, mais aussi au travers des Alpes, à Villars et ailleurs. Donc, en quelque sorte, un laboratoire éducationnel, mais parce qu'il y a la montagne, en quelque sorte, c'est celle qui réunit, c'est elle qui fait appeler ces éléments. Et j'ai mis encore spirituel. Vous n'avez pas de station au XIXe siècle sans la construction d'une église, d'une chapelle. Les Anglais ont toujours un clergyman avec eux et vous prenez les guides. Anglais, vous aurez, bien sûr, le casino, vous aurez les hôtels et puis vous aurez la messe est donnée de telle heure à telle heure. Donc, il y aura des chapelles qui vont se construire. Donc, voilà, tout cet élément qui va converger et qui va permettre de faire ce que le tourisme est devenu en Suisse. Alors, si on est un peu plus curieux et on essaye de répertorier les aspects que l'on vient d'évoquer, que l'on essaye un peu mieux de les comprendre, je pense qu'un premier aspect, ce n'est pas une hiérarchie, je les prends les uns après les autres et on peut faire de la hiérarchie, les mettre en ordre si on veut, après. Il y a un aspect tout à fait essentiel, bien sûr, c'est ce que j'appelle l'aspect économique. Et là, j'illustre cet aspect-là par cette photo qui vient d'une autre station Jet Set, il y a beaucoup de Russes maintenant qui y sont, c'est Saint-Moritz. 80% des réservations qui sont faites durant le Noël dans les hôtels de Saint-Moritz, c'est uniquement une clientèle russe et voilà, tant mieux pour Saint-Moritz qui vit de ça et qui vit bien de ça. Mais Saint-Moritz, c'est aussi, en quelque sorte, il n'y a pas grand-chose. Et on voit, et là, c'est une spécificité de l'histoire touristique suisse, c'est la construction au niveau des structures hôtelières de grands paquebots. C'est tout de suite une infrastructure qui est énorme. Alors, le premier hôtel de luxe, grand hôtel, qui est construit en Suisse, il est à Genève, l'hôtel des Bergues, en 1834. Et il y a eu une histoire de l'hôtel des Bergues qui a été construite par Dufour, qui est ingénieur. Et que fait Dufour pour construire son hôtel ? Il va à Paris où il rencontre un autre grand bâtisseur qui va donner son nom à une chaîne d'hôtels, c'est les hôtels Meurisse, qui pour certains existent encore. Et Dufour voit Meurisse et lui demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un grand hôtel ? Et Meurisse lui donne une série de points, une quinzaine. Il faut ça, il faut ça, il faut du calme, il faut des chambres qui sont... Bref, il lui fait une véritable description de l'hôtel. Si on pose la question, mais Meurisse, c'est ce qu'il est... Bon, comment ça lui est tombé sur la tête ? Meurisse, pour construire ses hôtels, s'inspire de ce qui se passe aux États-Unis au même moment où les États-Unis sont confrontés à un afflux d'immigrants qu'il faut accueillir. Et vous avez de grands hôtels qui sont construits pour des raisons purement fonctionnelles qui n'ont rien de luxueux, mais qui, en quelque sorte, permettent d'accueillir ces immigrants qui sont à la recherche, pour un temps en tout cas, de logement. Donc, on voit que, finalement, Dufour qui revient à Genève et qui va bâtir son hôtel des Berges sur ces plans-là. Donc, il n'y a rien de Suisse. Il n'y a rien de Suisse. C'est un modèle qui existe. Mais ce qu'il y a de Suisse, c'est qu'on va reprendre l'hôtel des Berges qui est situé en ville pour les implanter dans des endroits incroyables où il n'y a rien. Alors, Saint-Moritz, il y a un peu de choses, mais vous connaissez tous l'hôtel Gisbar qui est maintenant propriété de Franz Weber. Gisbar, il n'y a rien. Il y a un hôtel et un funiculaire et un lac. Qu'est-ce qui fait qu'on va amener les gens là-dedans ? Est-ce que les gens seront d'accord d'aller là-dedans ? Alors, bien sûr, le site, comme vous le voyez, c'est de la montagne. On est chez soi, mais on est au bord de la montagne. On la touche presque. Donc, on va transposer un modèle ou un bâtiment qui offre toutes les prestations. Toutes les prestations. Je reviendrai tout à l'heure. On va transplanter ce bâtiment dans des endroits les plus incroyables pour que la clientèle puisse jouir des vues, des montagnes, de la hauteur et qu'elle puisse bénéficier de toutes les qualités de la montagne. Mais pourquoi j'appelle cet aspect économique ? Mais pour construire ces hôtels, il faut de l'argent. Il faut des capitaux. Ce n'est pas une hutte. Ce n'est pas une grange. Ces hôtels réclament des moyens matériels, des moyens techniques, des moyens humains, des moyens financiers énormes. Et là, c'est une histoire encore à faire. Nous ne connaissons pas toujours exactement d'où vient l'argent. Mais sur les banques locales, nationales, ils jouent un rôle important. Mais ce n'est pas une... Ce n'est malheureusement pas encore une histoire qui est connue. Autre aspect qu'il faut mentionner, c'est les aspects techniques ou technologiques. On en avait déjà une vue avec Saint-Maurice, mais je préfère cette vue-là parce qu'elle n'est plus près de chez nous. Elle existe toujours, mais malheureusement, c'est un lieu qui commence à vivoter. C'est une petite station qui se trouve sur le Montreux-au-Berlande-Bernois. C'est la station des Avants qui donne accès grâce au funiculaire à un hôtel qui est un petit peu plus haut qui s'appelle et vous avez deux grands hôtels qui étaient construits par une famille, la famille Dufour qui s'est intéressée à développer cette station et la famille Dufour en construisant. Bien sûr que cet hôtel l'a aussi nulle part. Il y a une belle montagne où c'était enneigé. Il faut tabler les touristes. Comment est-ce qu'on fait ? On va participer à la construction de la ligne du Montreux-au-Berlande-Bernois que l'on voit un petit peu là. Si j'ai la souris, vous voyez le tunnel ici et vous avez la gare ici. Et pour bien sûr permettre aux clients de passer leur temps quand même non pas enfermés à rêver dans leur chambre ou à déprimer dans leur chambre, c'est d'offrir des prestations, des distractions. Et le funiculaire que vous voyez là qui existe toujours, qui est financé par l'hôtelier Dufour, sert uniquement à distraire les gens. Et si vous prenez la première séance du conseil d'administration de ce petit fonctionnaire, vous lisez la troisième ligne « Nous allons construire une piste de Bob depuis les Avants jusqu'à Sonloup » de telle sorte que les gens prennent la luge à la gare, montent avec leur luge jusqu'à l'hôtel puis redescendent en riant, enfin bref, en jouissant de la vitesse. Mais ce funiculaire, techniquement, ce n'est pas simple. On peut imaginer que construire ça sur des pentes qui sont aussi ben voilà, pentues, je ne sais pas d'autres termes pour le moment, il y a un risque, il y a un danger que finalement ce pauvre funiculaire se fracasse avec 30 pauvres touristes ou brûlent ou je ne sais quoi. Donc il faut, bien sûr, avoir à disposition un savoir-faire, des ressources scientifiques qui permettent de construire d'une part ces engins, d'assurer une sécurité qui soit infaillible et là, il faut émettre des relations entre ce monde touristique et le monde scientifique de l'époque, la construction de l'école politique fédérale de Durique, les PFZ. Les PFZ, c'est une pépinière d'ingénieurs qui vont se mettre à travailler là-dessus et qui vont réaliser des ouvrages les plus incroyables. Alors là, ça va encore. On est en 1900, on bénéficie déjà d'une expérience de près de 50 ans, mais si vous allez à Lucerne, au Pilate, là vous voyez des funiculaires qui font des exploits incroyables, des chemins de fer, des crémaillères, on veut aller partout, le Jungfroyor, au Servin, toutes les montagnes en quelque sorte sont sollicitées pour accueillir un chemin de fer, mais pour créer ces chemins de fer, il est évident, il est nécessaire d'avoir, de compter sur des personnes qui sont en mesure de les construire. Là, nous avons un des points forts parce qu'on peut comprendre qu'avec ce savoir-faire, d'autres pays, d'autres nations, d'autres espaces seront intéressés à faire la même chose. Le dernier élément qui est intéressant dans cette vue, c'est de savoir qu'est-ce qui relie tout ça. Bien sûr, c'est les poteaux électriques, c'est l'électricité, et là aussi, les Dufours participent aux premières exploitations, fournisseurs d'électricité, donc on voit un hôtelier en quelque sorte qui est mêlé à différents domaines économiques, la technique, l'énergie, le transport, l'hôtellerie, la restauration et j'en passe. Et là, si vous allez aux avants, vous avez là, mais on ne la voit pas, la chapelle se trouve derrière l'hôtel. Aujourd'hui, l'hôtel de gauche a été détruit durant l'entre-deux-guerres, c'est maintenant une Syrie qui le remplace et l'hôtel qui reste en fonction est devenu une école internationale pour jeunes filles, une façon de changer les affectations des hôtels qui ne viennent plus rentables. Aspect politique institutionnel, bien sûr que c'est la question de savoir est-ce que l'État a joué un rôle ? Est-ce que les pouvoirs publics, sont intéressés ? C'est une question délicate, bien sûr, qui doit être reliée avec la diversité et le fédéralisme et l'éthique puisqu'on ne peut pas généraliser et on doit analyser les choses au cas par cas. Mais ce que l'on peut dire, c'est que, en tout cas, jusqu'en 1920, il n'y a pas de véritable participation ou intérêt ou implication de l'État fédéral. La berne fédérale reste en dehors de ce mouvement en ayant un argument que l'on connaît, c'est au canton en quelque sorte d'assurer, s'ils l'entendent et s'ils le veulent, le développement touristique. Donc, la patte publique, bien sûr, elle va se lire à un niveau local, municipal, ou à la rigueur, mais ce n'est pas le cas partout, au niveau cantonal. Donc, au niveau municipal, il est sûr qu'on va avoir un intérêt à participer au développement de la localité. Et cette participation, elle va se matérialiser par l'édiction de règlements qui visent, en quelque sorte, à nettoyer la ville, à la rendre propre, à aménager des quais, à aménager des bâtiments, des offices de développement. Mais cette participation, elle va résulter de la pression assez vive, surtout des sociétés d'hôteliers, bien sûr, qui désiraient, lorsqu'ils accueillaient leurs hôtes, qui désiraient avoir une localité qui ne soit pas jonchée d'ordures, qui ne soit... Enfin, bref, on peut imaginer tout ce qu'un village pouvait offrir comme détritus. Enfin, voilà, les vaches qui passent et bon, ben voilà, l'odeur n'était pas toujours très correcte. Donc, en quelque sorte, il a fallu presser et pousser les autorités politiques de la ville à s'intéresser et à aménager des lieux qui soient décents. Et là, on a une vue de Lugano qui aménage tout le bord du lac, qui réaménage tout le bord du lac en fonction, bien sûr, d'idées, de directives qui présentent cette ville sous ses meilleurs aspects. Mais, d'un autre côté, cela veut dire qu'on a nettoyé la ville de mendiants, de gentils, bref, qui dénaturaient cette localité. Et Lugano est présenté comme une belle ville propre dans laquelle les touristes, bien sûr, peuvent se mouvoir aisément. Et autre aspect qui est intéressant là-dedans et qui fait, en quelque sorte, qui donne une touche particulière au tourisme suisse, c'est l'entretien, la pérennisation d'un savoir-faire touristique. J'ai parlé tout à l'heure du savoir-faire technologique qui est donné dans une des grandes écoles où on forme des ingénieurs. Mais il y a tout le savoir-faire qui doit être maîtrisé, qui doit être formalisé, notamment dans la gestion d'un hôtel. Alors, il y a un directeur, bien sûr, c'est normal que les hôtels aient des directeurs qui s'occupent de la direction de l'hôtel. Mais en dessous, vous avez toute une série de métiers qui sont nouveaux et qui sont créés par l'arrivée et par l'émergence du tourisme. Des filles de chambre, des garçons d'ascenseur, des cuisiniers, des pâtissiers, des jardiniers, et j'en passe. Donc, en quelque sorte, il y a rapidement dans les réflexions des hôteliers la nécessité de formaliser tout cela, de créer des écoles qui vont se consacrer en quelque sorte à assurer l'émergence d'une science du tourisme, une science de l'hôtellerie. Et là, vous avez une vue dans les grisons de l'Enserheide où vous avez une série de photos qui vous montrent des métiers qui sont créés, des métiers dont il faut assurer la pérennité, mais aussi peut-être l'amélioration. L'innovation est au cœur de l'hôtellerie, mais l'innovation se voit aussi chez les porteurs, à la cuisine, dans les grands salons. Donc, c'est toute cette science de l'hôtellerie qui prend appui sur des hôtels qui vont devenir aujourd'hui des lieux reconnus et même recherchés. Et bon, je citerai l'école hôtelière de Lausanne, bien sûr, mais il y en a encore beaucoup d'autres. L'école hôtelière de Lausanne est la première du genre au monde qui est créée par des hôteliers qui se disent « Ah, mais on va former des gens. » Et bien sûr qu'on va les former sur la base du savoir-faire qu'on a créé en Suisse. Et après, si vous faites en quelque sorte une lecture des différents hôtels dans le monde et vous voyez mais qui était directeur ? Soit le directeur est suisse, soit le directeur est étranger mais il est passé, il a fait un stage à Lausanne ou ailleurs pour apprendre le métier. Autre aspect essentiel, bien sûr, c'est la façon dont on a vendu, dont on a présenté la Suisse. Ce sont des aspects culturels et symboliques. Et là, bien sûr, nous entrons dans le rêve. Le tourisme, finalement, n'est qu'une question de travailler sur les esprits, sur la tête, sur le cerveau. C'est de faire naître des images. C'est de faire croire que la Suisse est un paradis. Même si ce n'est pas vrai. Mais peu importe. C'est d'attirer. C'est de séduire. Alors, bien sûr, que l'histoire du marketing, l'histoire de la représentation commerciale, est une histoire qui commence à être connue. Elle n'est pas typiquement suisse. C'est une histoire internationale. Mais, lié à tout ce que je viens de dire, les milieux de promotion touristique suisse, les milieux hôteliers, les milieux touristiques, sentaient bien que sans une propagande, comme on appelait ce terme, cette industrie à l'époque, sans une propagande adéquate, on était démunis. De dire que le servin est beau ne suffit pas. Il faut le représenter. De dire que la montagne est belle, certes, on peut entendre que la montagne devient belle. Elle est bienfaisante. Elle aide à retrouver une santé, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut représenter cela par des campagnes publicitaires qui sont, à l'époque, déjà tout à fait importantes et, je dirais, massives. Et bien sûr que l'intérêt, c'est de savoir comment on représente cette Suisse. Qu'est-ce qu'on en dit ? Et là, vous avez un splendide poster qui est émis par une compagnie de chemin de fer qui n'est pas suisse, c'est une compagnie de chemin de fer française dont vous avez le nom en haut à droite le PLM, donc le Paris-Lyon Méditerranée ou Marseille. Enfin, ça dépend. C'est d'abord le Paris-Lyon Marseille et ensuite le Paris-Lyon Méditerranée. Mais cette compagnie, elle gère, elle couvre tout le réseau du sud-est de la France, de Paris, Lyon et toute la Riviera. Et c'est une compagnie qui présente la particularité de s'intéresser assez rapidement au tourisme, notamment en développant la Riviera. Le PLM participe à ce développement touristique, donc elle participe aussi à un espace qui est certes baigné par la mer, mais où l'on trouve de la montagne. Mais le PLM a une politique internationale. C'est celle d'amener ses voyageurs, français pour la plupart, mais aussi des Anglais qui passent, qui transitent par Paris, dans des lieux qu'elle pense être tout à fait intéressants. Elle s'intéresse à la Suisse. Et là, vous avez un poster qui est fabriqué non pas en Suisse, mais qui est fabriqué à Paris, à l'étranger. Donc, on a un regard étranger, si vous voulez, français, d'une grande compagnie ferroviaire, sur la Suisse. Comment est-ce qu'on la représente ? Alors, bien sûr que c'est une vision très idyllique. Cette jolie jeune fille assise sur son... ce n'est pas un cheval, enfin, ça devrait être un mulet, mais enfin, bref, assise sur cet animal qui lui permet de se mouvoir dans cette nature. Elle est reçue par des paysans en costume qui lui tendent un verre d'eau rafraîchissant et bienvenue. Un verre d'eau, bien sûr, gratuit. Vous avez, conduisant le cheval, un solide montagnard, sûr de son fait, solide, en qui on peut avoir confiance et qui connaît le chemin. Donc, vous avez là, une sociabilité tout à fait positive, sympathique et derrière, vous avez la Jougfro, cette terrible montagne. Elle a le nom de jeune fille, mais c'est une montagne qui n'est pas toujours très breuse. Ce n'est pas la plus dangereuse puisque c'est plutôt l'Aiger, la montagne qui se trouve à côté d'elle qui est la plus difficile d'accès, mais en quelque sorte, le danger de la montagne est très loin. Il n'y a aucun danger ici. Il n'y a aucun danger. J'ai lu en partie le courrier des lecteurs de voyageurs qui revenaient de Suisse et qui se, qui manifestaient leur mauvaise humeur dans le Times, le grand quotidien anglais. À partir de 1850, vous avez un courrier des lecteurs et vous aviez des Anglais qui, voilà, qui trouvaient intéressant d'écrire un article sur leurs vacances en Suisse. Je peux vous dire que trois articles sur quatre, ce n'était pas ce paradis-là. Ce n'était pas ce paradis-là. c'était des hôtels, des hôteliers intéressés, voleurs, chapardeurs, finalement, qui n'avaient qu'un intérêt, c'était le porte-monnaie, et dont les offres et les prestations ne correspondaient pas du tout à ce que ces braves anglais attendaient. Et vous avez des courriers de lecteurs qui nous montrent notamment au Rigigulm, on en venait aux mains. Alors, bien sûr qu'on veut comprendre que les Anglais ne se laissent pas faire et que s'ils n'étaient pas d'accord avec l'hôtelier, si l'hôtelier n'était pas d'accord avec ses hôtes, on en venait, se taper sur la figure. Et vous avez des histoires de ce type, le Rigigulm, mais vous en avez beaucoup d'autres. Cette vision idyllique de la Suisse cache une autre vision. C'est celle d'une Suisse sale. C'est celle d'une Suisse peuplée de rustres. C'est celle d'une Suisse peuplée d'ennemis. Le tourisme, bien sûr, la base du tourisme, c'est la rencontre entre des populations, entre nous et eux, qu'on aille à Chamonix, aux Philippines, en Thaïlande ou ailleurs. Donc, on est mis en relation avec l'autre, avec celui qui habite, celui qui est là. Et qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, c'est très bien, c'est parfait. Soyons attentifs peut-être à l'autre face ou c'est peut-être moins bien ou c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Peut-être que la Suisse, au 19e siècle, c'est le Phuket d'aujourd'hui. on vient en Suisse parce que c'est l'exotisme le plus total. Alors, avec la mondialisation, et maintenant, l'exotisme, on va le chercher là-bas. Mais peut-être cet exotisme de là-bas est aussi fabriqué et construit que celui qu'on voit ici. Mais il n'empêche que cette diffusion d'une image d'une Suisse idyllique, d'une Suisse politiquement, bien sûr, et historiquement, traditionnellement, démocrate, où tout le monde participe aux décisions, à un moment où l'Europe est peuplée de monarques, de monarchies, où la voix du peuple est celle du souverain avant tout. Tout cela aide en quelque sorte à présenter cette Suisse comme un pays où l'on va, où l'on sait trouver des infrastructures, où l'on est à l'aise et où peut-être l'on pourra discuter d'affaires importantes sans le regard curieux de malotrus. Et là, on peut aborder un autre aspect qui complète ce modèle suisse. C'est les aspects que j'appelle diplomatiques et mondains. Et on a ici une vue d'une signature d'un traité, le traité entre la Pologne et la Turquie au Lausanne Palace en 1923. Mais on signe le traité dans un hôtel. C'est à l'hôtel que l'on va pour trouver un espace qui sera neutre puisqu'on est en Suisse, où on pourra négocier, où on pourra trouver un accord, où on pourra signer. Et le lien entre la diplomatie et le tourisme est un lien qui est encore très mal connu. Genève, on est l'expression alors la plus éclatante. Genève a aussi assuré l'avenir et le développement de son tourisme sur des cohortes de fonctionnaires, de diplomates qui sont ici et qui sont encore ici et qui ont des réunions multiples et nombreuses et qui débouchent parfois sur des résultats décevants. Mais ça, c'est une autre chose. En quelque sorte, au travers de l'histoire de l'hôtellerie, on voit toute l'histoire de la diplomatie. Et on aurait pu parler, mais je n'ai pas le temps de le faire, de la façon dont ces hôtels sont construits, de l'architecture, non seulement monumentale qui concerne l'enveloppe, mais l'intérieur, où on prévoit des espaces privatifs, où les gens peuvent se voir, où les gens peuvent en quelque sorte conclure des traités. Il y a une superbe correspondance du banquier Bering au début du XXe siècle qui va à Saint-Maurice. Il y a une correspondance avec son épouse parce qu'il est souvent en voyage. Son épouse va à Saint-Maurice, lui, il a rejoint et vous voyez que finalement toutes les décisions importantes se passent là-bas. Aujourd'hui, on sait que c'est le terrain de golf. Parce que là, on peut traiter parce qu'il n'y a pas de curieux, enfin bref. C'est encore l'hôtel. C'est encore l'hôtel peut-être dans une moindre intensité. Mais c'est un lieu privilégié en quelque sorte où on peut parler peut-être plus ouvertement, où on voit des gens. On sait qu'on va rencontrer la duchesse, le prince, on sait, c'est affiché, donc on y va. Donc c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Et là, vous avez aussi des journaux d'accueil à Genève où on vous indique le nom de ceux qui descendent dans l'hôtel. La princesse telle et telle est à l'hôtel des Berges. Donc si je veux voir la princesse telle et telle, j'irai à l'hôtel des Berges. Je sais que je vais la trouver, je pourrais discuter avec elle ou le prince, je pourrais faire des... Etc. Etc. Donc vous avez en quelque sorte une réunion assez incroyable, une convergence d'éléments qui font, qui font, qui font alors, à se poser la question, est-ce qu'il existe un modèle suisse avec tout ça ? Alors je pense qu'il y en a un. En tout cas, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est autre chose. Et cet aspect est peut-être la réussite. Mais je ne sais pas si, en quelque sorte, cette réussite durera encore. et elle ressort très bien de la vidéo que l'on a vue tout à l'heure. Et là, vous avez un miroir de cette vidéo au travers d'un poster qui est le premier poster que la compagnie Jura-Saint-Plon, qui existait avant que les chemins de fer fédéraux suisses ne deviennent ce qu'ils sont en 1906, donc Jura-Saint-Plon était une compagnie privée, et cette compagnie est la première compagnie suisse à ouvrir un bureau de vente à Londres. en 1893. Donc, elle ouvre ce bureau de vente de promotion touristique et elle demande que l'on crée ce poster qui a été créé par un designer anglais pour prendre un terme à la mode. Et c'est, en quelque sorte, le condensé peut-être du modèle suisse parce que c'est un poster absolument incroyable qui va en dehors de toute réalité. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? On voit derrière des Alpes, des montagnes qui sont complètement irréalistes, elles n'existent pas comme ça, mais peu importe. Des montagnes, donc, le background, c'est le paradis. Le château de Sion, le lac, avec des bateaux, et vous avez tout d'un coup ce train qui sort d'un tunnel qui vient de nulle part. c'est le tunnel du Saint-Plan. Il est là, on l'a mis là, en premier plan. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Je crois que ça peut être une des réponses à la question. C'est le mariage, l'alliance entre la tradition et la modernité. Le chemin de fer, symbole de l'industrialisation, symbole de la puissance, symbole de la science, symbole de la modernité, pénètre dans ce territoire sans le détruire. En quelque sorte. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Un tunnel ne détruit pas le paysage. Pourtant, la question qu'on peut se poser, et aujourd'hui elle devient extrêmement délicate, on sait que le tourisme détruit le paysage. Il détruit la matière première qui le fait vivre en faisant n'importe quoi. Mais le message qu'il nous est donné là dit non, c'est possible de garder un équilibre entre les deux. Le chemin de fer amène le touriste, mais il s'intègre dans le paysage. Et même, on voit au-dessus un chevrier avec ses vaches, un paysan qui descend en chantant d'un superbe chalet. Le chemin de fer ne détruit pas tout ça. Il est capable, le tourisme suisse est capable en quelque sorte d'être très moderne technologiquement, d'être très avancé au niveau des infrastructures, de planter des grands hôtels n'importe où, à Gisbard ou ailleurs. Mais cet hôtel, ces hôtels, ces infrastructures, elles sont nécessaires pour faire vivre le tourisme, mais elles s'intègrent, elles se marient dans le paysage que l'on veut vanter, que l'on veut louer et que l'on veut vendre. Et mon dernier point, ce sera de vous lire un petit passage d'un ouvrage qui résume ce que je viens de dire. C'est Alphonse d'Odé, Tartarin dans les Alpes. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage qui n'a pas été écrit par Daudé, parce que Daudé était un écrivain d'affaires, il vivait de la plume, donc il avait quelques domestiques qui l'écrivaient pour lui, mais je ne sais pas qui l'a écrit, ça a été publié sous le nom de Daudé, mais il y a un moment où Tartarin se trouve avec son ami le docteur Bompard, il surplombe le lac des Quatre Cantons, c'est près de la chapelle de Tell, donc ils sont assis sur un petit muret et ils regardent la vue et Tartarin, c'est le scénario du roman et se croit être poursuivi par des bandits, enfin bref, il y a toute une histoire en cambolesque qui entoure le séjour de Tartarin en Suisse et il a une discussion avec son ami Bompard qui est médecin et voilà ce que dit Bompard, donc il s'adresse à Tartarin. La Suisse, à l'heure qu'il est vé M. Tartarin n'est plus qu'un vase cursal ouvert de juin à septembre, un casino panoramique où l'on vient se distraire des quatre parties du monde et qui exploitent une compagnie richissime à centaines de millions de millias qui a son siège à Genève et à Londres. Il en fallait de l'argent, figurez-vous bien, pour affermer, peigner et pomponner tout ce territoire, lacs, forêts, montagnes et cascades, entretenir un peuple d'employés, de comparses et sur les plus hautes cimes installer des hôtels mirobolants avec gaz, télégraphe, téléphone. Avancez un peu dans le pays. Vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machiné, comme les dessous de l'opéra, les cascades d'éclairés à Giorno, des tourniquets à l'entrée des glaciers pour les ascensions d'états de chemins de fer hydrauliques ou funiculaires. Toutefois, la compagnie, songeant à sa clientèle d'anglais et d'américains, grimpeurs, garde à quelques Alpes fameuses, à Yungfro, le moine, le Finster-Aorn, leur apparence dangereuse et farouche, bien qu'en réalité, il n'y ait pas plus de risque là qu'ailleurs. Pas moins, c'est Tartarin qui intervient, pas moins, les crevasses, mon bon, ces horribles crevasses. Si vous tombez dedans, vous tombez sur la neige, M. Tartarin, et vous ne faites pas de mal, il y a toujours en bas, au fond, un portier, un chasseur, quelqu'un qui vous relève, vous brosse, vous secoue et gracieusement, on s'informe, M. n'a pas de bagage. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu long. Vous êtes un peu long. Non, non, non. Bien, je crois que on peut remercier beaucoup M. Tissot de nous avoir finalement fait découvrir un aspect important de notre histoire parce que à travers tous les aspects qu'il a cherché, on peut voir que le tourisme est un aspect que nous n'avons jamais traité à l'école, que nous traitons très peu et qui finalement fait partie intégrante de notre histoire et comme il le dit jusqu'à aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on peut vraiment dire quand on pense à certaines stations de ski qu'il a dénaturé totalement notre paysage. Je pense que vous avez peut-être plusieurs questions à lui poser. Alors, comme d'habitude, petite pause de cinq minutes. Les hôtesses passent, vous pouvez poser des questions parce qu'il en reste beaucoup de questions. et puis à ceux qui désirent partir, je souhaite une très bonne rentrée et un très bon week-end. Merci beaucoup. Applaudissements Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui soit reçue par nous. C'est un acteur. C'est pas toujours bon. Il y avait de la vente. Mais au départ, il y avait de la vente. Et puis, il y a de la vente. C'est tout. C'est un mémoire. De Genève, à ce moment-là, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Mais c'est une histoire intéressante. C'est un mémoire. C'est un mémoire. C'est un mémoire. C'est un mémoire. Merci. 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 Il y en a une à laquelle je peux répondre, mais deux. Je ne sais pas. Au moins, moyennement. Donc, je vais commencer par celle qui me paraît la plus, enfin, je peux apporter des éclaircissements. Est-ce que le tourisme s'est développé en France et en Autriche de la même façon qu'en Suisse ? C'est une excellente question. Oui et non. Oui pour la France et non pour l'Autriche. La région, la France est un grand pays, donc il faut voir la diversité des lieux, la diversité aussi des gens, la diversité aussi de certains modèles. Mais si vous prenez le développement de la France, je dirais montagnarde, les Alpes, les Pyrénées, il est incontestable que le modèle suisse est présent. A Chamonix, vous avez des intérêts genevois, notamment dans la construction d'hôtels. De même qu'à Tonon, vous avez plusieurs familles et plusieurs hommes d'affaires genevois qui ont jusqu'en 1850 développé Tonon et ont participé à la création d'hôtels. La même chose pour Chamonix, donc ce n'est pas étonnant de voir que ce modèle alpin suisse ait été copié à proximité. Ce qui est intéressant alors de voir, c'est que le même processus s'opère dans les Pyrénées. Et là, dans les Pyrénées, vous avez aussi l'action, l'initiative d'une compagnie de chemin de fer qui s'appelle la Compagnie du Midi, qui couvrait tout l'espace sud-ouest de la France. Et vous avez le directeur de la Compagnie du Midi, M. Paul, qui comprend que l'espace pyrénéen peut se développer au niveau touristique. Et il dit dans une séance du conseil d'administration, il nous faut suisséifier les Pyrénées. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le modèle suisse tel qu'il s'est développé dans les Alpes et l'appliquer, elle reprend tel quel dans les Pyrénées. Et le directeur Paul envoie des missions d'observation depuis Bordeaux et il les envoie en Suisse pour voir en quelque sorte quels sont les éléments qui permettent d'assurer aux Pyrénées le même succès que connaissait à l'époque la Suisse. Donc là, la Compagnie du Midi émet ses réflexions à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Donc il y a effectivement un développement en ce qui concerne, je répète l'aspect alpin et pyrénéen, il y a incontestablement la reprise du modèle suisse. Alors bien sûr que c'est un peu plus difficile pour d'autres régions. Mais là où on peut voir des traces et des indices du modèle suisse, c'est dans des stations comme Arcachon, près de Bordeaux, où vous avez à Arcachon une ville d'hiver qui se construit et qui est construite notamment sur la base de chalets. Il y a des chalets suisses qui sont construits, ce qu'on appelle le chalet suisse, mais peut-être que l'architecture sera un peu différente. Mais on donne le nom de chalet suisse à ces bâtiments et il y en a plusieurs de ce type. Et vous avez d'autres stations aussi où ces villes d'hiver se sont construites, qui prennent exemple sur le bâtiment, la construction de ces chalets. Mais bien sûr qu'une station balnéaire ne s'exploite pas forcément comme une station de montagne. Donc je dirais que pour la France, oui, en général, il faut garder une certaine prudence. Et il y a encore un autre exemple qu'on peut donner, c'est tout le développement du tourisme des Vosges, près de Strasbourg, en Alsace. Et là aussi, vous avez un développement qui se fait sur le modèle suisse. Il y a même des capitaux suisses dans le développement des Vosges, ce qui est peut-être moins important que ce qui se passe, bien sûr, dans les Alpes. Pour l'Autriche, alors là, c'est un élément qui est intéressant, parce que les Autrichiens, et notamment la partie du Tirol, le Tirol autrichien a développé un contre-modèle suisse. Ils ont en quelque sorte senti que ce modèle suisse n'était peut-être pas imitable en l'État, qu'il ne fallait pas reproduire ce qui se passait, notamment dans les Grisons, surtout dans les Grisons, qui était la région la plus proche, et qu'il fallait trouver une autre voie, une autre trajectoire. Et à partir de 1880-1890, on voit en Autriche le développement d'une trajectoire qui va se caractériser notamment par l'essor des pensions, du logement chez l'habitant, des petites infrastructures, des chalets, de bâtiments, qui n'avaient pas l'envergure de l'hôtel des Berges ou l'hôtel de Gisbard. Donc en quelque sorte, on a essayé de développer un tourisme moyen de gamme, qui intéresse une clientèle de bourgeois, de citoyens allemands, qui n'étaient pas fortunés, mais qui avaient les ressources nécessaires pour voyager. Donc on va en quelque sorte inciter le paysan du coin, du lieu, à accueillir des touristes. Et maintenant, si vous parcourez encore le Tyrol, enfin, partout, vous avez Tzimor Frey, Tzimor Frey, enfin, voilà, vous avez des annonces qui vous montrent, à côté, vous pouvez trouver un gîte tout à fait convenable, même sympathique. Ce modèle autrichien, alors, dans les années 60-70, a connu un essor incroyable avec le développement de l'écologie, parce qu'on se sentait proche de la nature. Au contraire de la Suisse, on était dans ces hôtels, assis dans des canapés, à ne voir que des touristes. Là, il y avait la recherche d'un contact qu'on avait tout de suite, puisqu'on avait comme hôtelier le paysan, qu'il y avait quatre ou cinq hôtes avec les pibons, vous étiez à table, et ce développement des gîtes en France, alors, a connu, là aussi, un essor très, très important. En Suisse, ça a été beaucoup plus difficile, et c'est encore beaucoup plus difficile, parce que ce modèle hôtelier lourd, en quelque sorte massif, a, ben voilà, a pesé de tout son poids, et on peut comprendre que les hôteliers, l'association suisse des hôteliers, avait intérêt que ce modèle marche, et qu'on ne va pas développer un autre modèle qui viendrait concurrencer ce qui se passait. Donc, c'est un développement contrasté. Malheureusement, en Autriche, les historiens commencent seulement à travailler sur leur histoire du tourisme, c'est un peu dommage, mais ça vient, je pense, dans quelques années, on aura peut-être un panorama un peu plus complet, où les comparaisons seront un peu plus pertinentes et un peu plus développées. Mais la France, oui, et l'Autriche, moins bien, ou non, voilà ce qu'on peut dire. Alors là, j'ai une longue question, je vous la lis, parce qu'elle est intrigante. que le commerce des esclaves sur lequel ont participé des familles... auxquelles, pardon, auxquelles ont participé des familles patriciennes suisses qui leur ont permis d'amasser de grandes fortunes pourraient-elles être soupçonnées d'avoir contribué indirectement à la construction de ces grands hôtels dans les Alpes au XIXe siècle. Alors, bien sûr que là, il faudrait faire une histoire de ces fortunes et des investissements, des placements de ces grandes fortunes. Qu'il y ait eu la création de grandes fortunes sur le commerce d'esclaves, je crois que ça s'est entendu. À Neuchâtel, où j'enseigne, on sait maintenant, notamment la famille de Puri, de Portales, de Meuron, ont participé de Régnier, ont participé plutôt indirectement à ce commerce-là, en achetant des parts dans ce commerce triangulaire. Et il y a eu des fortunes qui ont été amassées. Ce n'était pas uniquement du commerce d'esclaves, puisque l'esclave était un objet parmi d'autres. Il y avait le commerce des bois précieux, le commerce de diamants, le tabac, le sucre, etc. Donc, c'était un vaste commerce. Reste à savoir, la même chose pour Bâle, en partie pour Genève. Il y a aussi quelques familles dans le canton de Vaud qui ont participé à ce grand commerce. Reste à savoir si ces fortunes ont été investies dans l'hôtellerie. Alors là, je n'ai pas d'indication. Il faudrait retracer retracer le parcours de ces investissements, mais c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le tourisme, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, est un secteur extrêmement enrichissant. En quelque sorte, si vous prenez les comptes, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'hôtel du Beau Rivage à Lausanne. Je vous assure que c'était des bénéfices et des dividendes d'action qui touchaient 15, 20 % parfois. Donc des montants extrêmement élevés. Là, c'était vraiment une poule aux oeufs d'or. Il n'y avait pas seulement qu'un oeuf. Il y a vraiment... Bref. Des paniers d'oeufs d'or. Donc c'est un secteur attractif. Et c'est possible qu'il y ait eu une reconversion de ces fortunes là-dedans. Non, mais à Neuchâtel, le tourisme, bon, on n'a pas réellement développé. Il y a eu quelques essors. À Lausanne, je vois encore mal où. À Bâle, là non plus, le tourisme n'a pas connu un essor important. Mais il est possible qu'au travers de sociétés qui investissaient dans des stations, on puisse retrouver ce genre d'éléments. Et l'odeur à l'huile de cuisine, McDo, qui nous accueille jusqu'à Zermannes, n'est-elle pas un signe de mondialisation ? Alors oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une question qui est tout à fait pertinente et qui rejoint la réflexion sur l'alliance entre modernité et tradition. Les McDo qui s'installent à Verbier, à Zermannes, à Saint-Maurice ou ailleurs, n'est-ce pas ? C'est un signe de modernité. C'est un signe de modernité. On ira manger au McDo parce que ça fait bien. Voilà. L'image de soi, la reconnaissance parmi les couches de population. Le McDo est un endroit obligé. Mais en même temps, cela veut dire que le McDo tue en quelque sorte ou érode en quelque sorte la matière première qui est un petit village. Enfin, Verbier n'est plus un petit village. C'est une grande ville. Mais ce pour quoi on vient chercher, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'intérêt de trouver un McDo à Verbier alors qu'il y en a partout dans le monde ? Donc, il y a le risque, finalement, là, la dite modernité vienne à manger la dite tradition. Finalement, Verbier, c'est comme Chicago. Verbier, c'est comme Paris. C'est comme Genève. Donc, autant rester à Genève et à Paris, on économise un voyage. Mais il y a le danger, peut-être, d'une perte de spécificité. Enfin, perte de spécificité qui résulte peut-être de la pression d'intérêts commerciaux et financiers qui, bien sûr, savent qu'ils vont trouver là des consommateurs qui seront tout à fait contents de voir le McDo et les habitudes alimentaires ne changeront pas entre Chicago, Verbier et Genève. On trouvera exactement la même nourriture. Si on n'aime pas la fondue, alors d'autant mieux. Mais il y a un risque évident et ce n'est pas seulement lié au tourisme suisse, c'est le tourisme en général qui est confronté à ce genre de problématiques. il est possible que le tourisme est en train de tuer dans certaines régions l'intérêt. Si vous prenez les Baleares, les îles Baleares, maintenant, on a décidé d'introduire un numerus clausus. On a arrêté de construire et on va limiter le nombre de touristes parce que si l'on continue, ça n'a plus de sens. C'est l'île entière qui est couverte d'infrastructures d'hôtels dans tous les sens. Il y a une anarchie épouvantable. L'aéroport de Mayork est un des plus grands au monde. Au mois de juillet, c'est Francfort qui est déplacé. Il y a une foule de gens qui disent mais quel est le but de tout ça ? Est-ce que finalement, on fait des affaires mais est-ce que ce n'est pas les îles qui vont disparaître sous les mètres cubes de béton qui se construisent ? Donc c'est un réel problème auquel les promoteurs touristiques sont confrontés aujourd'hui. Alors on développe des touristes de niche. On essaye, enfin voilà, le retour des chemins historiques, la culture, de retrouver des endroits qui ne sont pas prestigieux mais qui offrent des éléments intéressants. C'est une des grandes questions auxquelles le tourisme mondial est confronté. C'est devenu tellement banal maintenant de voyager, tellement banal de faire du tourisme, d'aller à Bali. J'ai des étudiants, ils sont tous allés aux Etats-Unis, ils sont tous allés au Japon, ils sont tous allés partout. les premiers grands voyages, j'avais 30 ans, c'était quand même une aventure d'aller au Japon. Mais maintenant, c'est tellement banal. Oui, ce week-end, j'étais à Barcelone, je suis revenu, le week-end prochain, ce sera à Los Angeles, je vais passer. Bon, c'est 30 francs, 40 francs. Bon, cette mondialisation, peut-être, ce grand village qui se construit, enfin, tue le tourisme mais en même temps, génère peut-être des crispations identitaires qui sont alors plus préoccupantes. Voilà, je ne sais pas si je vais encore vous embêter avec ces réponses. Je crois qu'on est capillés. Alors, je remercie beaucoup le professeur Tissot d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vrai qu'il a évoqué beaucoup d'aspects qui font réfléchir. Il paraît que dès qu'on a la retraite, on ne fait que voyager et qu'on voyage dans les moments creux. Donc, ça nous fait aussi réfléchir parce que nous sommes peut-être un peu les Anglais du 19e, en Asie, dans le Caucase, à Bali ou ailleurs. Et la banalisation du tourisme tue peut-être effectivement maintenant d'autres populations du tiers-monde et nous sommes peut-être effectivement ces Anglais-là. C'est aussi intéressant de savoir que peut-être nous sommes devenus propres grâce aux Anglais et grâce au tourisme. C'est en tout cas ce qu'on dit du Valais qui sentait mauvais où les paysans ne se lavaient pas comme les Savoyards et qu'ils ont dû devenir propres parce que les Anglais exigeaient de la propreté. Alors je vous remercie, je remercie beaucoup le professeur Tissot parce que je crois que c'est vraiment un aspect très très important de notre histoire, de notre histoire économique, de notre histoire culturelle et sociale et puis des emplois qui font quand même tourner notre ville internationale. Alors, merci beaucoup et bon retour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501